J'ai bien compris votre petit jeu, vous savez. Vous avez fait exploser l'avion qui nous transportait afin de vous retrouver seule, avec moi, sur cette île. Mais pas du tout ! Je vous rappelle que nous ne sommes pas arrivés ici en avion, mais c'est notre bateau qui a fait de naufrages. Oh tiens, tiens, tiens. Vous en savez des choses. C'est suspect. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Je n'ai pas saboté le bateau. D'ailleurs, le jour du crime, j'ai un alibi. J'étais en croisière. Ça se vérifie ! D'ailleurs, si ça se trouve, vous aviez peut-être un complice. Écoutez-moi bien, monsieur. Je n'ai jamais, mais jamais fait échouer le bateau pour me retrouver avec vous sur cette île. C'est le capitaine que je convoitais. Mais malheureusement, il est mort, dévoré par les requins. Ok, 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 ok. C'est assez, c'est assez. On arrête, là. Ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Non, non, non. Ça va très bien. C'est parfait, là. Ça ne change rien. Ok ? Merci. Mais c'est quoi le problème d'abord ? Quoi c'est quoi ? C'est toi le problème. Qu'est-ce que tu fais, Célina ? Mais comment ça ? Qu'est-ce que je fais ? Je joue mon rôle ? Oui, je sais ça. Mais pourquoi tu joues comme ça, là ? Tu niaises, c'est ça ? Mais c'est toi, hier, à la répétition générale, qui m'a demandé de jouer plus rond. Mais oui, mais... Plus rond, ça ne veut pas dire ça, Pantone. Je veux que tu joues moins grand, plus léger. Mais ce n'est pas ça que je fais. Non, vraiment pas. Tu as l'air d'une marionnette, là. Je n'ai jamais, mais jamais fait échouer le bateau pour me retrouver seule avec vous sur cette île ! Hé, Célina, on n'a pas terminé. Ben, moi, oui. Puis, là, tu bu ? Non, toi. Ben, non. Pas de panique. Je l'ai trouvé, Célina, à ta maison. Comment va ? Je ne sais pas. Claude m'a dit qu'elle venait d'arriver, mais elle n'a pas voulu me parler. Elle a choisi mal sa journée pour faire sa petite crise. Oui, mais peut-être qu'à sa place, elle aurait fait pareil. Manu n'a pas été très correct avec elle. Ben, justement, j'ai souvent été à sa place. D'habitude, c'est à moi que Manu s'en prend, puis je ne fais jamais de crise. Oui, mais là, se faire dire ça le jour de la représentation, c'est vrai que c'est plus déstabilisant. T'es pas mieux, toi. T'aussi, t'as ri quand Manu s'est moqué d'elle. C'était drôle. Alors, on fait quoi ? On va l'avoir ? Est-ce que ça vous dérange si je vous laisse y aller ? Oui, il faut absolument que je commence à lire le livre pour le coup de français. C'est vrai, c'est demain le test, il faudra bien que je m'y mette. Vous n'avez pas encore commencé à lire ? J'ai lu le titre. C'est correct, je vais aller la voir. Ah, merci, merci. Je pense à ça pour le livre, là. On pourrait se séparer moitié-moitié. Puis après, on va se compter notre partie. On va se sauver du temps. Ben oui, bonne idée. Puis toi, Lina, veux-tu embarquer avec nous autres ? À trois, ça ira encore plus vite. OK, là, une condition que je lise la première partie. J'ai déjà commencé, je ne veux pas avoir lu pour rien. Parfait, ben, il n'y a pas de problème. OK, toi, Lina, tu vas lire jusqu'à la page 100. Moi, je vais lire de 101 à 200. Et tiens, tu liras de 200 à la fin. Peux-tu entrer ? Je n'ai pas le goût de parler. Hé, moi, je ne t'ai rien fait. Garde ta mauvaise humeur pour Manu. Ouais, mais toi, tu n'es pas mieux. Vous avez tous ri de moi. Hé, on riait de la blague de Manu. On ne riait pas de toi. Prends-le pas personnel. C'est facile à dire. De toute façon, ma décision est prise. Je ne jouerai pas ce soir. Voyons, tu ne peux pas nous laisser tomber le jour de la représentation ? Ben, Manu me remplacera. Je ne suis tellement pas bonne. N'importe qui va être meilleur que moi. Arrête de niaiser. Tu es bonne et on a besoin de toi. C'est vrai. J'aurais aimé ça de voir ma place juste pour le fun. C'était super émiliant. Hé, ce n'était pas si pire que ça, quand même. On était un chum. Ce n'est pas comme si Manu avait dit ça devant plein de monde. Ben, justement, ce soir, ça va être devant un public. Je n'ai pas le goût de me planter et de te faire rire de moi encore. J'ai eu honte une fois, c'est bien assez. Célina, qu'est-ce que tu fais avec des lunettes de soleil ? Mais j'ai été tellement poche. Tout le monde a ri de moi. J'ai tellement honte. Je ne veux pas que personne ne me reconnaisse. Bon, sois raisonnable et enlève ça. Bon, c'est quoi ça encore ? Mais ça, c'est... Avant la représentation, en classe, je me suis assise à côté de ma chaise et je suis tombée par terre. Tout le monde a ri de moi. J'ai tellement honte, je ne veux pas que personne ne me voie. Donne-moi ça, là. Bon, puis celle-là, là, qu'est-ce que tu as fait pour être gênée encore ? Oh, ça ? Non, 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 mais ça, c'est parce que j'ai une autre paire en dessous, mais elle est bleue. Puis je trouvais que ça allait pas bien avec mon chandail. Fait que c'est ça, là, j'en ai mis une autre. Personne ne va rire de toi ce soir. Salut. P, est-ce que vous avez fini votre jasage, entre filles ? Qu'est-ce que tu fais ici ? J'attends Léna. On est supposé aller dîner à la brasserie, on va fêter mon 90 pour ça, marketing ! Tu viens-tu avec nous ? Non, je n'ai pas vraiment envie de fêter. Viens donc, ça va être le fun. Fais pas ta lâcheuse comme Simon et Étienne. Je vous empêche pas d'y aller, j'ai juste pas le goût. C'est correct, là, franchement pas. Je vais t'attendre en bas. Bon, j'insiste pas pour le lunch, mais pour la pièce. Pense-y même pas. Je refuse que tu nous laisses tomber. Ben, tu peux refuser si tu veux, mais ma décision est... Je vais venir t'aider à répéter cet après-midi. Ok ? Bye ! Merci, merci d'avoir magasiné au Café Étudiaire. Reveillez bientôt ! Je pense que tu m'as payé trop de bière. J'ai l'impression d'avoir plus de pitons que d'habitude sur ma caisse. Non, on n'en a pas trop pris. On était juste deux, il fallait bien boire pour quatre. Hé, Rina ! C'est vrai ! Oh, excuse ! Hé, t'as pris de la bière, toi ? Non, pourquoi tu dis ça ? Parce que tu sens à un kilomètre à la ronde. J'en ai pris une pour relaxer. Hum, une caisse, tu veux dire ? Je te dis, Rina, hein, c'est pas l'idée du siècle, ça, boire le jour de la pièce. En plus, tu le savais que tu travaillais ici. Va te reposer, je vais te remplacer. Panique pas, je suis ben correct. Va te reposer. Hé, en passant, as-tu vu Célina ? C'est vrai, Célina. Quoi ? Ben, je devais retourner la convaincre qu'elle voulait lâcher la pièce. Hé ! Pourquoi tu m'as pas dit ça avant, là ? Je voulais retourner la voir pour la convaincre, mais ça m'est sorti de la tête. Je te dis que c'est pas fort, ça. Bon, ben, reste ici, là, puis fais pas de niaiserie, que je vais aller la voir, moi. Hé ! Il est pas content, là, petit monsieur ? Hé, mon enveloppe est où ? Quelle enveloppe ? Mon enveloppe de dépôt. Je l'avais mise dans ma poche, mais elle est plus là. On peut encore inventer l'enveloppe qui marche seule. Elle doit pas être bien loin, on va la retrouver. Tu voudrais pas me remplacer, toi ? Moi ? Jamais de la vie. Juste faire les costumes, ça me stresse. Imagine jouer. De toute façon, tu veux pas lâcher pour vrai ? Ben, je pense que oui. Il me semble que c'est pas ton genre d'abandonner ta gang comme ça à dernière minute. Mais c'est pour ça que je te demande de me remplacer. Mais si t'abandonnes, tu donnes raison à Manu. C'est facile à dire. Après ce qu'il m'a dit, on dirait que je sais plus comment jouer. Il mêle avec ses histoires. Non, 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 Céline, là. Il faut que tu joues beaucoup plus rond. Oh, regardez comme moi, je suis bon, comme je sais tout. J'ai jamais fait de théâtre de ma vie, mais moi je sais comment faire. Céline, sois plus aérienne. Je sais pas ce que ça veut dire, mais fais-le, là. Belle imitation, mais moi j'aurais plutôt dit plus légère. T'étais là ? Oui, Simon m'a ouvert. Je voulais te parler. Je suis pas sûre que ça me tente, moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que, premièrement, je voulais m'excuser de m'être moqué de toi à ta tour. Je suis stressé, c'est sorti tout seul. Ben, c'est correct. Puis, deuxièmement, je voulais essayer de te convaincre de pas abandonner. Ça, c'est inutile. Attends, laisse-moi parler avant. Non, non, non. C'est inutile parce que Liang m'a déjà convaincue. Je vais jouer ce soir. Ah, c'est... c'est pour vrai ? Ben oui. Ah, ben merci. Si on recommence la répétition à cinq heures, est-ce que ça te convient ? Je vais être là. Moi aussi. Ah oui, tant mieux. T'sais, quand je te disais tantôt que je voulais que tu sois... que tu joues plus rond, ben je voulais juste dire plus naturel, plus vrai. C'est plus clair comme ça. Ouais. Tantôt. Euh, Manu. T'sais, tantôt, je... je le pensais pas vraiment. Non, non, ça va. C'est de bonne guerre. Bye, Simon. À tantôt. Salut, là. Salut. Hé. Pi, as-tu commencé à lire ta partie du livre ? Ouais. C'est un peu pour ça que je suis là, là. Je comprends pas grand-chose. C'est qui le corbeau ? Ben, le corbeau, je sais pas, là. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il meurt à la page 104, là. Non, non, il peut pas mourir à la page 104. Il se marie à la page 208. T'es sûr que tu te mélanges pas avec son frère ? Ben, non, c'est donc bien mêlant, cette histoire-là. Ah, ben, je sais bien. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas moi qui l'ai écrite. Ouais. Ça continue de même. J'aurais même pas le temps de finir ma partie aujourd'hui. Hum, non, non plus. Tantôt pour bien faire, là, il faudrait être plus. Il en a une dizaine. Ça nous fera encore moins de temps à j'aller. Ouais. Eh ben, est-ce qu'on essaie de trouver du monde ? Ouais, on peut voir ce qu'on va faire. OK. Regarde, on va aller au café. C'est cool. Hé, c'est le lien. Yann, puis, vas-tu parler à Céline ? Ouais, elle voulait quitter la troupe, puis elle m'a demandé de la remplacer. Quoi ? Ah, mais c'est correct, là, il n'y a pas de problème. Elle va remplacer Céline. Hé, Yann ! Ouais ? Hum, je sais pas comment dire ça, là, mais c'est un rôle qui est vraiment difficile à jouer. Ouais, bien, en plus, il y a beaucoup de texte. Pourquoi vous dites ça ? Vous préférez que ce soit quelqu'un d'autre qui joue le rôle ? Euh, peut-être, oui. Vous pensez à qui ? Ben, Céline. C'est elle qui connaît mieux le rôle, puis elle a beaucoup répété. Euh, là, je ne sais pas. C'est Céline qui va jouer. Je l'ai convaincue de ne pas abandonner. Ah, pour vrai ? Ben, oui. C'est quoi que vous pensiez ? Je ne l'ai pas trouvé. Non plus. T'es sûre que tu avais préparé ton enveloppe ? Ben oui, je l'avais dans les mains tantôt. C'est pas grave, tu ne peux pas la retrouver. Pas grave. Hé, il y avait 250 piastres dedans. 250 piastres ? Ouais, mais je n'ai pas envie d'être obligée de payer ça, moi. Tu t'enlèves le goût de fêter, ça ? Je l'avais, il me semble, juste avant que... À moins que je me sois fait voler. Je l'aurais mis sur le comptoir pour me libérer les mains, puis quelqu'un l'aurait prise. Qui ça ? Ben, je ne sais pas. As-tu remarqué le gars tantôt ? Il avait l'air bizarre, là. C'était la première fois que je le voyais ici. Non, il avait l'air de quoi ? Euh, il était moyen grand, il avait les cheveux bruns, puis il portait des jeans, je pense. Ça peut être ben dimonde, ça, voyant. Oui, je le sais, là. Mais si je le vois, c'est sûr que je vais le reconnaître. Hé, tu vas me remplacer, je vais aller voir dans le cégep s'il est là. Moi, ça ? Non, je ne suis pas sûr que j'en étais là. On n'a pas le choix. J'en reviens tout de suite. OK. T'en veux pas. Hé, Gilles. Hein ? Bonjour, et bienvenue au Café Étudiant. Est-ce que je peux prendre votre commande ? Non, mais tu peux prendre une gomme, par exemple. Ah non, moi, je n'ai pas bu. Ça doit être la linde de Lina qui est dans l'air. Oui, oui. Ah oui, oui. Justement, où Lina ? Lina ? Non, la Lina qui devait travailler au café. Ah ! Cette Lina-là ? Elle est partie aux toilettes, là. Je la remplace. Oh non. Elle n'est pas malade, là. Ah ben non. Oui. Tu sais-tu si elle a préparé son enveloppe pour le dépôt ? Je m'en vais à la banque. Elle ne m'a parlé de rien. Bon, mais je vais m'en occuper d'abord. Tu lui diras, j'ai fait le dépôt, OK ? Ah, attends, un peu. Euh, ça ne m'aura rien, non ? Ouais, ouais. Elle a préparé l'enveloppe. Et elle l'a amenée aux toilettes avec elle pour être plus sûr, ouais. Bon, je vais l'attendre ici de bord. En passant, as-tu vu les décors ? Non. Pourquoi ? Eh ben, il paraît qu'il y en a un qui est brisé, hein. Il est tombé par terre. Hein ? Comment ça ? Brisé comment ? Un peu ou beaucoup ? Un peu, je pense, hein. Mais le mieux, c'est que t'ailles voir, hein. Oh, tu diras à Lina que je vais repasser, OK ? Hey, merci, hein. Huit, neuf. Et avec nous deux, ça fait onze. Parfait. Eh, quoi ça ? Eh, ben, je pense à ça. Comment on va s'arranger après ? Après quoi ? Après qu'on ait lu nos parties. Il faut bien qu'on se rende compte toute la gang pour se dire ce qu'on a lu. Eh, c'est vrai ? On aurait dû prendre rendez-vous ? Ben. Salut ! Yann nous a dit que t'avais décidé de jouer ce soir. Je suis content. Ben oui. Je pouvais pas vous laisser tomber le jour de la représentation, là. C'était ben trop chiant. En passant, Selina, toi, tu dois avoir commencé à lire le livre pour la cour de français. Ouais, j'en ai lu un bon bout, déjà. C'est ce que je me disais. Nous, on s'est mis une gang ensemble pour se séparer le livre. T'es pour en avoir moins à lire. T'es embarqué avec nous, là ? Ben, je l'ai presque fini. Ça vaudrait pas la peine. Ah non, c'est pas grave. T'auras pas à lire la fin. Nous autres, on va te la compter. Puis en échange, ben, tu nous comptes ce que t'as lu. Oh. Ouais. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Mais qu'est-ce qui arrive avec le corbeau à la fin ? Ah, je sais pas. J'ai pas rendu là, mais dès que je suis rendu là, je t'en parle. Ben non. C'est pas toi qui lit la fin, là. C'est Hugues Brisson. Ben non, Hugues, il lit la fin du premier bloc. Moi, je lis la vraie fin. Ben non. Ben. Ben plus ça va, plus c'est compliqué. Je me le démontre à l'organigramme. Mathieu Pichette va lire jusqu'à la page 24. Toi, tu commences à la page 24 à partir du mot expérimenter. Ouais, mais c'est pas dans ma description de tâche, ça, de lire les mots de plus de quatre syllabes comme expérimenter. Très bien. Dans ce cas-là, je vais séparer le mot en deux. Mathieu Pichette va lire jusqu'à expérimenter. Et toi, tu commences à menter. Ah, mais qui va tourner les pages ? Ça non plus, ça fait... Tu remplis le formulaire 1042C. Ah. Ouais, je te dis que ça va bien, notre affaire. Savez-vous, je pense que je vais lire le livre toute seule. Ça va être plus simple. Non, non, attends cinq minutes, là. Ça fera pas une différence. Je vais te dire à répéter après. Euh, qu'est-ce qui te dit que je m'en vais répéter ? Euh, je sais pas. Je disais ça de même. Ah, OK. Parce que tu penses que j'en ai besoin. Merci beaucoup. Voyons, c'est l'heure. Bravo. Je l'ai pas retrouvé. C'est un peu prévisible. Si je valais de l'argent, je ne lienserais pas ici. Je me sauverais. Qu'est-ce que je vais faire ? Je sais pas, mais t'es mieux de penser vite. Manu est venu chercher son enveloppe de dépôt, là, pis il se fous. Quand on parle du coup. Jeff. Ils sont corrects, les décors. Pourquoi tu te dis qu'ils sont brisés ? C'est ce que je me suis fait dire. Quelqu'un a dit de les réparer. Qui ça, quelqu'un ? C'est toi qui s'occupe des décors. Je sais pas, moi. T'sais, y'a pas de problème, là. Les décors sont corrects, on ferait pas une histoire avec ça, hein. Allons, là. Excuse. Bon, là-dessus, ton dépôt. Qu'est-ce qui se passe, là ? Je sais pas, là, je vais y aller. Je vais aller voir les décors. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé ? Je me suis fait voler l'enveloppe. Quoi ? Comment c'est arrivé ? Je sais pas. Je l'ai laissé sur le comptoir deux secondes quand j'ai voulu la reprendre. Elle était plus là. Je savais, j'aurais pas dû te laisser travailler dans cet état-là, toi. Mais c'est pas de ma faute, c'est un vol. Ça serait arrivé même si j'avais rien bu. Ouais, mais ça, ça reste à voir. Là, est-ce que ça vient d'arriver ? On peut encore appeler la police ? Le gars qui a fait ça, il est sûrement déjà loin. En plus, je suis même pas certaine de savoir c'est qui. Je te dis que ça va bien aujourd'hui, hein ? Excuse-moi, je me méfiais pas. Je pensais pas qu'il y avait du monde assez malhonnête pour voler l'argent du café. Mais oui, mais Lina, si t'avais pas bu aussi, hein ? Peut-être que t'aurais été un petit peu plus alerte. Ça n'a aucun rapport. Là, là, on va se concentrer sur la pièce. Pour l'argent, on va avoir une discussion, toi pis moi, après. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Euh, il est juste 5 heures. Ils sont pas encore en retard, laissez-leur le temps. On est serrés dans l'horaire. Oh, Lian, va chercher des bouteilles d'eau au café, là. Tu leur diras que je vais les payer plus tard. OK. Bon, on va commencer tout de suite, là. Allons-y avec la scène, hein ? Oui, oui, oui. Simon, il est même pas là pour faire charme, hein ? Je vais le faire à sa place, moi. Bon, là, c'est Lina, là. Je veux que tu sois détendue, OK ? Pis plus ouverte. Plus ouverte ? Ben oui, plus ouverte. Je veux que tu sois plus forte. Je sais que t'es capable. Là, Manu, tu sais pas ce que tu veux. Tantôt, tu m'as demandé de jouer plus rond. Oui, mais... Là, n'empêche pas l'autre, là. Regarde, je vais te le montrer. Non, attends un peu. Je veux que les gars voient ça. Je vais aller voir si on est arrivé. Faut un peu. Hey, c'est pas clair, son affaire, hein ? Non, pas trop. Ça me stresse quand il est stressé. Hey, je m'excuse de ne pas être retournée te voir cet après-midi. J'ai eu un problème au café. Ben, c'est correct. Je sais qu'il est peut-être un peu tard, mais si je peux te donner un conseil, je te dirais, fais-le comme toi tu le sens. Mais comme moi je le sens, ça veut pas dire que c'est correct pour Manu pis pour les autres. En tout cas, il y a plus de chances que ça marche. C'est toi qui joue le personnage. Si tu le sens pas pis que t'es pas à l'aise, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Fais-toi confiance. Ouais. Ils sont même pas arrivés. Merci, Viag, pour l'eau. Oh, Anis m'a donné ça. Moi aussi qu'elle avait trouvé dans le frigo. Hey, c'est mon enveloppe de dépôt. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Je sais pas. C'est toi qui devrais le savoir. Hey, j'ai dû la déposer quand j'ai rempli le frigo pis je l'ai oublié là. J'ai jamais pensé chercher là. Hey, merci beaucoup, tu me sauves la vie. Tu laisses l'argent de la caisse dans le frigo pis tu vas essayer de me faire croire que tu t'es correct, toi. Ben, au moins, elle est en sécurité. Ouais. Au moins, ça fait un problème de régler. On va s'attaquer à l'autre. C'est là. On va répéter, là. Hum, t'es quasiment encourageant. Bravo, Pierre. Ouais, vous étiez vraiment bon, hein, bravo. Le goût où j'ai le plus ri, c'est quand Sylna a crié dans les oreilles d'Étienne. C'est vrai que c'était drôle. Hey, puis bravo, Sylna, hein. T'as très bien compris ce que je te demandais. Ben, pourtant, tu m'as jamais demandé ça. C'est moi qui ai décidé de le jouer comme ça. Oui, oui, mais non, c'est quand je te demandais de jouer plus ouverte, là, c'est ça que je voulais dire. Hum, j'aurais jamais deviné. Ben, c'est la preuve que tu peux nous faire confiance. Je l'ai joué comme je le sentais, pis c'était correct, finalement. Oui, oui, mais peut-être que je suis pas toujours clair, là. En tout cas, c'était une première expérience pour tout le monde, pis je pense qu'on s'en est bien sortis. On peut être fiers de nous autres. Euh, non, merci, moi, je vais passer mon tour. Euh, ben, moi aussi. Faut que je lise mon livre tantôt, pis je comprends rien à jeun. Imagine si je bois de la bière. Hein, moi aussi, je pense que je vais m'en tenir à l'eau. C'est quoi votre livre? Ah, un printemps sans hirondelle. Pour vrai? Je l'ai lu deux fois. Ah oui? Vous devez lire ce livre-là dans votre cours de français, vous aussi? Non, je l'ai lu parce que, ben, ça me tentait. T'es même pas obligée. Non. Ben là, tu vas pouvoir nous le compter. Nous autres, on comprend pas grand-chose. Ah ben, c'est pas compliqué. C'est l'histoire de Corbeau. Corbeau, c'est un commu voyageur. Il meurt qu'à... Huit ans de Ramdam, ça en fait des souvenirs. Sur le site, revis les plus beaux moments de tes personnages préférés en photo et en vidéo. Qu'en ce moment-là, il y a des choses qui me préoccupent pas mal plus que ma petite vie de vedette, OK? Comme quoi? La couleur de ton fond. Non, imagine pas que maman veut déménager à la campagne avec Tony. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501